Hello tout le monde ! Eric Legault de Chicago Music. Donc aujourd'hui un cours spécial pour apprendre à lire les diagrammes d'accords. Parce que j'ai pu comprendre que les débutants réclamaient des cours et tout ça. C'est vrai que depuis un certain temps j'étais plutôt parti sur des morceaux aux difficultés entre 3 et 5. Donc la difficulté 2, déjà juste pour apprendre à bien savoir décrypter les petits schémas comme ça. Et je vous ai filé un petit morceau d'application qui n'est pas vraiment un morceau. C'est plus manière d'apprendre à faire sonner votre guitare avec des accords que j'appelle un peu d'escroc. Des accords qui sonnent très jolis avec peu de doigts qui appuient. Ce genre de son comme ça permettra en plus de lire d'avoir un résultat plutôt sympa et créatif. Ok je vous montre tout ça. Alors un diagramme d'accords c'est quoi ? Déjà c'est ça à l'état brut sans les petits points. C'est 6 traits comme ça qui représentent en fait graphiquement les 6 cordes de la guitare. Ok donc les traits verticaux. C'est comme si vous aviez votre guitare vraiment comme ça. Le trait le plus à gauche sur le schéma correspond au gros mi. C'est ça qu'il faut bien retenir. Et le trait le plus à droite correspond au petit mi. D'accord ? Les 3 traits horizontaux comme ça représentent en fait les frettes. C'est les barres en fer. Ce qui veut dire que si je place dans mon petit schéma deux points genre là et là. Pour faire un accord qu'on appelle mi mineur. ça donnerait ça vous voyez sur la deuxième corde en partant de la gauche il y a un point sur le deuxième trait quoi. Et spécifiquement sur la deuxième case. Donc entre la deuxième et la troisième barre horizontale. Et le point suivant correspond à ce doigt là. Donc quand il y a des petits points noirs comme ça on ne sait pas quels doigts utiliser. On pourrait faire ça comme ça. On pourrait faire ça comme là. On ne sait pas. Il peut arriver très souvent qu'on mette dans ces petits points des chiffres. Les chiffres correspondent au numéro des doigts. Pour un guitariste le doigt numéro 1 c'est l'index. Donc 1, 2, 3, 4. Le pouce on le marque P mais il n'a pas de chiffres d'accord ? 1, 2, 3, 4. Ce qui veut dire que si dans notre schéma j'arrive avec un doigté où il y a marqué 2 et 3 sur les deux petits points noirs. Vous placez principalement selon l'emplacement du point d'accord ? Les chiffres vous les considérez après. Donc une fois que vous avez bien repéré que c'est ici et ici. Tac tac. Vous regardez les chiffres dedans. Il y a marqué 2 et 3. Donc deuxième doigt et troisième doigt. Ok. Imaginons maintenant que je fasse un accord de SOL 6. Qui s'afficherait comme ça. Alors sans les chiffres dans les points. On voit qu'on a à la troisième case du trait le plus à gauche. Alors je vous parle sans voir l'incrustation. Evidemment je la rajoute après en post-broad. Donc là je le fais vraiment virtuellement. Donc sur le trait le plus à gauche de notre schéma on a un point dans la troisième case. Et sur le trait qui suit la corde de LA. On a un point la deuxième case. Donc on pourrait pareil appuyer avec les doigts ce qu'on veut. On n'a pas d'indication. Maintenant indication. Voilà. Je marque 3 et 4. Non pas du tout. Je marque 2 et 3. On voit le point la troisième case du gros mi avec deux dents à marquer 3 dessus. C'est donc le troisième doigt. Il ne faut pas confondre le chiffre qui est dans le point avec le numéro du doigt. Au début je faisais ça avec le numéro de la case. Je me disais bon il y a un point là il est marqué 3 c'est la troisième case. Non. C'est le point d'abord et après le chiffre correspondant au doigt. Donc troisième case avec le troisième doigt. Et sur la corde d'après à la deuxième case je vois un 2 à la deuxième case. Bon ben là ça tombe bien. Donc je sais que j'appuierai le deuxième doigt sur la deuxième case. Voilà. Et c'est ça en fait les diagrammes d'accords. Donc c'est plutôt pratique. Alors petit morceau d'application afin que vous puissiez à la fois bien comprendre comment se passe cette lecture. Et qu'en plus voilà vous puissiez vous amuser de manière assez sympathique. Alors je me rapproche et je vous montre ça de près. Alors le premier schéma qu'on va trouver. Frac ! Il va se passer comme ça. On voit que c'est deuxième case de la troisième corde en partant de à gauche en fait du schéma. Donc première corde, deuxième corde, troisième corde. Ah ! Deuxième case c'est là. C'est comme un toucher coulé. Bim ! Et deuxième case de la corde encore après. Avec les doigtiers qui sont indiqués dans les ronds. C'est donc le troisième. Non ! Le deuxième et troisième doigt. Parce qu'en tant que pianiste, les pianistes le pouce c'est le 1. Donc c'est le bordel. Enfin c'est compliqué. Pour moi. Voilà. Donc ça c'est un accord de la seconde suspendue. La limite on s'en fiche de non c'est pas ce qui m'intéresse. Ok. Donc ça c'est notre point de départ. Il semblera aussi de point de chute. Voilà. Donc les accords jolis. Les accords d'escroc. Voilà le premier. Donc regardez par rapport au schéma. On a un petit 2 qui s'est affiché sur le côté gauche des cordes. Ça veut donc nous dire qu'on va placer à partir de la deuxième case. Et ensuite on suit le schéma de lecture habituel. C'est à dire on voit le point sur la quatrième corde en partant de la gauche. Avec le doigté 1. Donc index. Et on voit qu'il y a un autre point qui est deux cases plus loin mais sur la corde. La troisième en partant de la gauche. Tac. Avec le doigt numéro 3. Donc ça donnerait ça comme accord. Et plutôt sympathique. Alors ces placements là ils sont pas fastoches fastoches au début. Mais c'est exprès que je vous les file. C'est à dire pour y arriver il faut pas que le pouce soit trop par dessus le manche. Là vraiment c'est une position très classique. Où le pouce va se mettre derrière le manche. Voyez comme ça. Et vous ouvrez bien la main en mode pâte d'ours. Si vous avez la main comme ça ça marchera pas. Ça fera des petits plocs. Donc habituez vous bien. Le pouce d'abord derrière. Et après vous disposez selon les besoins de l'accord quoi. Voilà pour ce premier accord. Si vous l'avez chopé. Si celui-là vous embête un peu pour l'écartement au début. Vous pouvez éventuellement utiliser le petit doigt. C'est peut-être pas à une aide. A priori ce serait mieux comme ça. Bossez le bien. Ça vous fera travailler l'écartement. Et tout ça. Donc toujours le doigt le plus proche possible de la frette. Qui mène à la case d'après. Si on veut la deuxième case ici. Vous placez pas le doigt là. Vous placez le plus proche possible avant la butée de la barre en fer. Et comme ça vous gagnez du terrain en plus. Pour que l'autre aussi puisse appuyer le plus loin possible dans sa case. Voilà. Il faut de toute manière. Alors si vous n'êtes pas collé. Collé. C'est peut-être pas trop grave. Un tout petit peu à gauche. Ça peut le faire aussi. Il faut juste que vous vérifiez bien que toutes les cordes sonnent correctement. Voilà. Donc ça c'est le premier schéma. Le deuxième schéma. Flac. Tiens donc. On voit que c'est le même écart mais il y a marqué 4 à côté sur la gauche. Ça veut dire que je vais commencer mon schéma en partant de la quatrième case. En regardant le même écart. Le troisième truc. On voit qu'il y a un 6 sur la gauche. Avec toujours le doigté 1. Donc je place le doigté 1. Deux cases à droite. Excusez-moi il y a des diamants dans la passe là. Enfin je les aime bien mais c'est un peu lourd. Alors donc voilà. Donc sixième case. Et là l'écart est plus petit sur le schéma. Vous voyez que c'est directement la case juste après la septième case. Donc là j'ai indiqué avec le doigt numéro 3. Donc sixième case de cette corde là. La corde de G. Et septième case de la corde de Ré. J'adore celui-là. Vous pourriez le faire cet accord là avec ce doigté là. Pour ça il aurait fallu que dans le schéma il y ait marqué 1er doigt et 2ème doigt. Là je préfère marquer 1er doigt et 3ème doigt. Comme ça vous conservez les mêmes écarts. Enfin les mêmes doigts surtout. Alors on refait tout depuis le début. Premier accord celui-là. Ou alors vous le virez. Vous passez directement à celui qui est étalé. Ensuite deux cases à droite. Après une case à droite pour lui. Deux cases à droite pour l'index. Et on pousse encore plus loin. Donc on retrouve l'écartement de deux cases en partant de la case 7. Et tac. Donc 9 avec l'annulaire. 7 avec l'index. Et on peut encore pousser ce truc-là. Deux cases à droite. Et on voit bien qu'il y a 9 qui s'affichent. Donc 9 et écartement. Voilà. Comme ça vous savez lire vos diagrammes. Et vous pouvez commencer à bosser un truc rigolo. Vous faites tourner en boucle. Dans l'ordre que vous voulez. Soit en grattant une fois par accord. Soit deux fois par accord. Ce qui compte. C'est que toutes les notes sortent bien. Si vous voulez que ça fasse super joli. Vous grattez du grave à l'aigu et vous revenez. Vous en faites par exemple 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou 7 même. Et la huitième vous la compteriez dans votre tête. De manière à pouvoir vous déplacer pendant ce temps-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Euh... Ah je me suis paumé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et si vous connaissez déjà une petite rythmique. Ou même si vous n'en connaissez pas. Essayez celle-ci. Là. 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 et si vous regardez ce cours et que vous n'êtes pas débutant vous connaissez d'autres rythmiques les rythmiques un peu plus élaborés par exemple ce genre de choses je vous en fais une fois et après quand vous êtes vraiment bien à l'aise vous pouvez essayer de sauter d'une position à l'autre voilà écoutez j'espère que ça vous aura plu j'ai essayé de faire en sorte que la lecture de diagramme quand on est déjà habitué on s'en fiche un peu mais je voulais vous filer un petit truc en plus pour ceux qui connaissaient déjà le principe mais qui ne connaissaient peut-être pas ces accords un peu stylés comme ça ou plus utilisés éventuellement si vous connaissez je ne vous fais pas le détail mais vous connaissez des techniques de main droite en arpège le travis picking notamment ça ça marcherait très bien sur ces accords là ce genre de choses voilà bon vous vous baladez un peu sur le manche je ferai un autre cours après sur comment lire les tablatures c'est à dire l'autre système horizontal pour apprendre à marquer les notes note à note pour écrire des riffs ce genre de choses voilà d'ici là amusez-vous bien et puis je suis en train de plancher sur le second volume de la vidéo payante pour les débutants si vous avez apprécié le volume 1 j'ai tout donné pour que le volume 2 soit encore mieux et tout j'ai plein de petites nouveautés voilà de toute façon je vous en dirai plus dans une vidéo dédiée très très bientôt j'espère voilà à très bientôt en tous les cas amusez-vous bien bonne guitare ciao